Je traverse le fleuve Congo direction Brazzaville, sur l'autre rive. Je retrouve une créatrice très imaginative, une extraterrestre de la mode, qui bouscule les codes du wax et de la création. Son nom de scène, Liputa Swaga, un nom à retenir qui commence à être de plus en plus connu, même au-delà du Congo. Liputa crée des pièces de tissu rectangulaires, des pagnes avec du wax. Elle m'a donné rendez-vous dans la grande rue commerçante de la ville, chez le spécialiste du pagne-wax, son magasin préféré. Ouais, donc c'est ici que j'achète mes pannes. C'est vraiment... J'adore venir ici, parce que Abdel, en plus, il est super gentil. C'est vraiment... Je me sens comme à la maison dans ce magasin. Et c'est l'un des premiers magasins qui vendaient les pannes que j'aime bien. Donc c'est des pannes comme ça, brillantes. Et puis, tu vois, la matière, elle est un peu plus dure. Donc pour mes coupes, c'est plus simple. Vu qu'il y a beaucoup de structures dans mes sables, donc c'est plus simple. À travers d'elle, on a vendu beaucoup de pannes. Il y a les gens qui vont voir, oh, un pain de maman, écoute, ouais, il vient. Il y a même des photos, il prend dans le Facebook, il vient. Oui, ça, je ne savais pas. Ils m'ont dit ça, il y a beaucoup de clients qui sont rentrés ici avec mes photos. Donc les clients, ils rentrent et énormément de clients avec les photos. Et donc ils cherchent les mêmes pannes. Et donc eux, ça fait qu'ils ont énormément vendu ces pannes-là. Moi, je suis contente. Je me dis, bon, si ça influence, si j'influence avec les pannes, je ne fais rien de mal. Donc je suis contente. Maintenant, c'est clair que si tu me mets un pain provenance Côte d'Ivoire, un pain provenance Taïwan, à beauté égale, je vais prendre celui de Côte d'Ivoire. C'est clair. C'est clair que si je vais prendre un pain africain plus qu'un pain qui vient d'ailleurs. Mais tout de suite, je peux avoir un coup de cœur sur un pain qui vient d'ailleurs aussi. C'est vrai. Lipouta est une artiste multiforme puisqu'elle est aussi chanteuse. Elle porte ses tenues extravagantes dans des clips complètement fous et qui font à chaque fois le buzz. Ses clips sont la meilleure vitrine pour ses créations. Lipouta a installé son atelier à Brazzaville. Elle prépare d'arrache-pied un défilé en Europe pour faire voyager ses folles inventions. Donc maître, t'as là. On passe sur la base de celui-ci. Ok ? Donc le corps, il est là. Toutes les façons, quand je dessine, tu comprends très bien ce que je veux dire. Et maintenant, on part de là, là. Pour faire... Voilà, tu vois ? Avec le front en bas ici. Avec un peu de france. Disons que ça va faire un peu de volume. Oui, oui. Ça doit être aussi deux comme ça. Voilà, c'est doublé. Même tissu. Avec la petite colle à l'intérieur. Voilà. En général, je ne donne pas de noix à mes collections parce que mes collections ne se ressemblent pas, mais le concept, c'est afro-futuriste et j'ai tout le temps des ailes, en fait. J'ai tout le temps des ailes et puis après, c'est juste des ailes qui évoluent en fonction du temps, en fonction que j'avance. Les ailes, elles changent. Mais les poutes à suaga, c'est les collections les poutes à suaga à chaque fois.